Il y aura deux soirées bien spéciales sur TF1. Là, on quitte le rôle de Julie Lescaux. C'est totalement différent. C'est un téléfilm qui s'appelle La Dame d'Islieux. La première partie, c'est le 12 mars. C'est dans quelques jours. C'est un lundi soir. Et la deuxième partie, le 19 mars. Et là, on est loin de Julie Lescaux, d'abord dans l'année, dans l'époque, et dans le rôle. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de l'histoire avant qu'on découvre un extrait ? Là, on est très, très loin de Julie Lescaux. C'est un film auquel je tiens énormément. C'est le dernier film qu'on a fait. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Sabine Slatine, une femme juive qui, pendant la dernière guerre, a sorti énormément d'enfants des camps et a participé au procès Barbie parce qu'il y a eu un moment, dans cette fameuse maison, on l'appelle la Maison d'Islieux, près de Le Lain, où ils s'étaient réfugiés, où elle avait fini par trouver un refuge, où ils ont vécu un an. Et bien, ils ont profité d'un moment où elle n'était pas là. Et ils sont venus. Ils ont emmené les 44 enfants qui restaient parce qu'il y en avait beaucoup plus. Elle en a quand même sauvé 250. Et voilà. Et c'est toute cette histoire. Et c'est toute l'histoire de cette femme. Et c'est toute l'histoire de cette époque et de ses enfants et du procès Barbie qu'on raconte là. Et c'est un magnifique film. Avant qu'on découvre quelques images, il va falloir découvrir la soirée entière. En tout cas, la première partie, le 12 mars. On se prépare pour un rôle comme ça ? On se prépare. On se prépare parce qu'on se documente, parce qu'on joue une personne qui a existé. On essaye de... On la ramasse un peu parce qu'on, des fois, comme pour beaucoup, on met dans sa bouche des paroles qui ont peut-être été dites par d'autres. Mais enfin, on essaye de garder quand même une sorte... Parce qu'on est le plus proche du personnage. Pour être le plus proche du personnage aussi. Et donc, on se documente beaucoup. C'est un long travail. Ça a duré deux ans. Tu as eu l'occasion de rencontrer la famille de cette femme ou pas du tout ? Non, non. Elle n'a pas de famille, cette femme. Elle venait de Pologne. Elle s'est mariée avec Miron, qui était son mari et qui était avec elle, d'ailleurs, et qui est joué par Vincent Winterhalter. Et puis, ils ont été emmenés comme ça au travers de la France avec les enfants pour atterrir dans cette maison près de la Suisse. Et malheureusement, ils n'ont pas pu sauver tout le monde. Mais au point où c'est Barbie, quand même, ils ont réussi à faire que ces enfants figurent et qu'ils aient une sépulture. Parce que pour personne, ils avaient existé, ces enfants. Ça fait partie de notre histoire. C'est une magnifique histoire. Ça fait partie de notre histoire. C'est déjà passé en Belgique et en Suisse. Et je sais que ça a eu un très gros succès. Et d'ailleurs, Vanessa, qui est avec moi, m'a dit qu'il est passé dans les écoles en Belgique aux enfants. Et je trouve que c'est un film à regarder avec ses enfants et qui peut permettre d'entamer une sorte de discussion sur cette époque. Et on peut montrer comment, tout à coup, les choses peuvent s'arrêter tout simplement parce qu'on fait partie d'une ethnie ou d'une religion différente et que quelqu'un a décidé que vous n'étiez pas bien. Et je veux dire, tout ça, ça devrait donc être l'appui pour les parents de discuter avec leurs enfants de ça. Et il ne faut pas oublier parce que ce n'est pas si loin que ça. Il ne faut pas oublier parce que ce n'est pas si loin que ça, parce qu'en fait, il y a mille choses aujourd'hui qui font qu'on n'est pas loin de recommencer. Et pas seulement, d'ailleurs, le problème juif, mais tous les problèmes d'ethnie en Afrique, partout. Je veux dire, ça ne doit pas exister. On ne doit pas massacrer des gens. On ne doit pas mettre des gens au rebut parce qu'ils ne sont pas de la même ethnie ni de la même religion. On peut tous vivre ensemble et ce film est un message et j'aimerais que les gens le regardent simplement aussi pour pouvoir dire à leurs enfants, voilà, et pouvoir en discuter. Parce que je trouve que c'est quelque chose de très important. Ça s'est passé à côté de chez nous et j'aimerais bien que ça ne se reproduise jamais. Bravo, en tout cas. Regardez quelques images le 12 mars sur Téléphone 20h50 pour la première partie. Regardez. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël ! Est-ce que tu te rends compte quand ce que tu fais, tu meurs en danger cette maison ? Notre devoir, c'est de sauver les enfants, pas de jouer les héros. Mais il y en a combien ? La maison n'est pas extensible. Mina et Claudine ! On est là ! On va vouloir sauver tout le monde, on finira par sauver personne. Pourquoi ma maman n'a pas écrit ? Mais elle t'a sûrement écrit, ta maman. Mais ça m'a dit temps d'arriver. Elle t'a pas écrit parce qu'elle est morte, ta mère. Toutes les mères sont mortes, mortes ! Et tu la reverras jamais, jamais ! Bon, quand vous aurez fini, vous montrez faire vos lits. Et ensuite, pour bien commencer les vacances de Pâques, on fera un grand jeu de piste ! Ouais ! Silence ! On ne bouge plus ! C'est lui ! C'est lui qui vous a déranger ! Mais vous êtes des monstres ! Ce ne sont que des enfants ! Bravo ! Bravo ! A ne pas rater pour la première partie et vous serez des millions à regarder la deuxième partie, le 19 mars sur TF1 ! C'est émouvant de revoir les images et pourtant tu l'as tourné, tu l'avais pu... Oui, oui, mais c'est un truc tellement... Ouais ! Lourd ! Lourd ! Et c'est vrai qu'à revoir, et pourtant, voilà, tu t'es dedans, t'as collaboré au tournage, c'était il y a quelques mois, et à revoir, ça fait toujours cet effet ! En attendant, ce sera le 12 mars, il y a Sam qui est dedans, qui a 10 ans, c'est ton fils ! Oui, et puis c'est pour ça aussi, parce que les enfants étaient tellement investis, moi j'ai beaucoup de mal à en sortir, en fait ! Oui, ça se voit dès tout début ! Bah oui ! Tu vas pas pleurer la première fois que tu viens me voir, quand même ! Non ! Mais c'est l'émotion ! La première fois ! Il a voulu tourner avec Sam, quand tu lui as dit que tu allais tourner avec lui, il a dit quoi ? Il a dit oui tout de suite ? Non, non, il voulait pas ! Non, il voulait pas, il voulait pas, Sam, il voulait pas, il voulait pas, il a jamais voulu, son père voulait, et puis... Et puis en fait, le petit garçon qu'on a choisi, Maxence, qui devait jouer Richard, Ben Guigui donc, il lui ressemble tellement, que quand moi j'ai vu le casting et j'ai regardé comme ça le rôle du petit, j'ai dit mais c'est pas possible, on dirait Sam en petit ! Ils ont le même âge, mais Sam est très très grande taille ! Et Sam, il voulait pas jouer un petit, ça le veut pas ! Et donc je suis rentrée, il y a Sam qui est dans son âge, je lui ai dit écoute Sam, j'aimerais bien quand même que tu vois, tu vois pas jouer le rôle du grand, le rôle du frère Ben Guigui ? Ah, le grand, je veux bien, alors il a joué, et maintenant, ça l'a un peu dégoûté, parce que c'est très dur, on a tourné longtemps, c'est très dur à tourner, on a eu extrêmement chaud, on tournait en costume d'hiver, avec des pulls qui grattent, les enfants ont étouffé, pourtant ils tournaient que 4 heures par jour, parce qu'un enfant tourne beaucoup moins qu'un adulte, mais je veux dire, ça a été extrêmement, des conditions pour eux dures, et je veux plus en entendre parler, hein ! Si vous voulez vacciner un môme, vous pouvez le tourner une fois ! En plein été, avec des gros pulls ! En plein été, 50 degrés, avec des gros pulls, vous en verrez plus jamais ! Les enfants ont compris la lourdeur de l'histoire, où il fallait à chaque fois... Alors, les enfants n'ont pas pris... En le tournant, parce qu'en fait, ils n'ont tourné que des moments, à part la raf, ils n'ont tourné que des moments assez gais, les enfants, assez enthousiasmants, ils étaient comme dans une colonie de vacances, entre mômes... C'est quand mon fils a vu le film terminer ! Mon fils n'a jamais regardé un film triste à la télé, enfin, j'ai jamais vu pleurer en train de regarder un film, mais là, je l'ai vu bouleversé ! Et moi, je suis bouleversée ! Et je vois bien ! Eh bien, il faudra faire un bisou à Sam, et puis tout le monde aura rendez-vous le 12 mars sur TF1, et la deuxième partie, Ne ratez pas ! Le 19 mars, le 12, c'est lundi prochain, ça s'appelle La dame dix yeux, et vous pouvez faire un triomphe à Véronique, je l'ai fait avec vous ce soir ! Bien, elle s'est pas amusée ! T'en prie, assieds-toi !